Mon projet de recherche porte sur la contamination des aliments traditionnels autochtones. Tout commence quand quatre communautés d'Algonquines de l'Abitibi ont voulu répondre à une question qui les tracassait. Est-ce qu'on peut encore manger nos aliments traditionnels ou bien s'ils sont trop contaminés? Il faut comprendre que depuis une trentaine d'années, on leur dit de ne pas manger le foie d'orignal parce qu'il contient du cadmium, qui provient de la Fondry Horn à Rwanda. Dans mon projet de recherche, on a récolté des lièvres. C'est abondant, facilement accessible et disponible partout sur le territoire. On a donc mesuré la présence de métaux lourds dans la viande, le foie, les reins. Les résultats? Pas si pire que ça. Si on prend le plus grand mangeur hypothétique, qu'on lui fait mettre du foie de lièvre dans tous ses ragoûts, qu'on ajoute un facteur de risque dans nos calculs, on n'arrive quand même pas à dire s'il va avoir le cancer ou s'il va faire de l'insuffisance rénale à cause du cadmium dans son alimentation. Le mieux qu'on pourrait dire aux chasseurs, c'est « mangez-en pas trop, exagérez pas ». Mais en même temps, si on regarde les 50 dernières années, on sait que la santé des Autochtones s'est détériorée. Il y a une épidémie de diabète et d'obésité sans précédent, justement parce qu'ils ont délaissé les aliments traditionnels. La bonne viande maigre, pleine de minéraux et de vitamines qu'on ramenait du bois, est maintenant remplacée par les aliments gras, sucrés et salés du dépanneur ou du plus proche fast-food. Depuis le contact avec les Européens, les Algonquins ont dû s'adapter pour survivre. Exploitation des ressources, inondation du territoire, création des réserves, pensionnats, loi sur les Indiens, name it. Ils se sont toujours fait dire quoi faire et on les a critiqués quoi qu'ils fassent. Alors moi, je suis qui pour venir leur faire des recommandations du haut de ma science? Ce que je souhaite avec mon projet, c'est de faire un portrait clair et nuancé de la situation et des enjeux touchant à la contamination environnementale, pour aider les Algonquins à prendre eux-mêmes une décision. Si je peux aussi convaincre quelques chercheurs à sortir de leur tour d'ivoire pour établir un dialogue avec les Autochtones, j'en serais vraiment très heureux. Donc pour moi, le vrai enjeu de mon projet, c'est la communication. Communication. Vraiment tout un défi pour une maîtrise en biologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501